Mais sinon bien le bonjour messieurs dames et on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un nouveau sujet et j'ai envie de vous parler des pubs des années 80. Parce que pourquoi ? Moi je suis un gamin de l'an 2000 et bien évidemment je n'ai pas connu ces années 80 et toutes ces choses que vous pouvez voir à la télé et les trucs comme ça. Vous allez sûrement vous dire ce concept est très simple mais en vérité moi je ne les connais pas les pubs des années 80 et aujourd'hui j'ai envie de faire comme d'autres vidéos qui sont sur cette chaîne une vidéo réaction sur ces pubs des années 80 là et j'ai fait une petite liste de plusieurs pubs que sans doute certains d'entre vous vont se dire putain c'est vrai il y avait cette pub à l'époque et certains d'entre vous autres diront il y avait vraiment des pubs comme ça à l'époque donc c'est pour ça et vraiment j'ai vraiment envie de faire du coup faire ma petite vidéo réaction sur les pubs des années 80 et vous donner mon avis réellement sur ces pubs là. Voilà. Mais sinon commençons notre vidéo. Donc du coup on commence cette vidéo avec une pub qui parle du sujet des gâteaux Daily France. Regardons ça. Alors je tiens à préciser une chose. Le jeu d'acteur est magique. La question que je me pose en priorité petit 1 c'est pourquoi tu gueules autant en mode c'est moi qui l'ai fait ? Et moi ce qui m'impressionne vraiment et c'est à ce moment là où on voit que c'est joué mais c'est surjoué c'est la fameuse réaction de tous les invités qui sont autour de cette table et qui balancent un gros Oh non ! On voit que c'est surjoué. Après c'est les années 80 je comprends machin mais moi il y a une chose que je comprends pas c'est ceci. De toute façon si je leur ai invité la vérité il ne m'aurait pas cru alors euh... Les gâteaux Daily France vous n'allez pas le croire. Pourquoi tu gueules à la fin que tu as menti ? Ils sont à côté de toi normalement tout le monde aurait entendu dans la vie. C'est mon avis personnel. Après voilà c'est pub et vachement cool ok ? Ça parle du gâteau Daily France avec cette petite voix off qui est magique derrière. Pour moi c'est pas ouf. Voilà voilà c'est mon avis personnel. Excusez-moi. Allez c'est pas grave on passe à notre prochaine vidéo. Papa c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa comment on fait les bébés ? Eh bien c'est tout nouveau c'est une bouteille de lait longue conservation UHT elle conserve au lait tout son bon goût et en plus elle se revisse. L'essentiel est dans lactel. Alors là je me dis qu'une chose c'est pauvre gosse parce que s'il faut que t'en arrive jusqu'à poser ces questions là pour que ton père te réponde réellement à la question que tu avais posé à la base, putain c'est chaud. Honnêtement moi à mon avis c'est imagine le père dans sa tête c'est pas un mec normal et il ferait ça. Papa comment on fait les bébés ? Mais c'est une très bonne question ça mon fils. Attends je vais te montrer. Et voilà. Et voilà c'est mon avis personnel. Bon allez c'est pas grave sinon prochaine vidéo. Mérinos, 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 le matelas des réveils en beauté. Je ne peux plus me passer de sa suspension carénée. Mon sommeil c'est sacré Mérinos, Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Tu dors mieux chaque nuit, les matins blâmes c'est fini. Tu te réveilles fringante, un moral est patent. Tu démarres du banquet pour une bonne journée. Mérinos, Mérinos, Mérinos. Bon bah ce soir. Alors là la question que je me pose c'est si tu l'achètes réellement, tu deviens comme ce gars ? Mérinos, 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 le matelas des réveils en beauté. Je ne peux plus me passer de sa suspension carénée. Mon sommeil c'est sacré Mérinos, Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Tu dors mieux chaque nuit, les matins blâmes c'est fini. Tu te réveilles fringante, un moral est patent. La drogue, chaque année elle fait des ravages. Alors si vous connaissez des personnes qui sautent sur leur lit en se préparant pour aller au boulot le matin, appelez-nous vite, c'est urgent. C'est combien ? Et rame 165 francs Prix maximum Ou bien 159 francs Vendez tout. Ou encore 189. Quelle bosse oubliée. Il faudrait être un beau Pour dépenser Plus. Alors quand t'es un gosse de l'an 2000 comme moi, tu comprends pas de quoi il parle là à ce moment là. Moi honnêtement je comprenais pas au début, j'étais en mode quoi vous parlez de quoi ? Jusqu'au moment où j'ai vu à la fin que c'était pour une marque de vêtements. Mais mon avis personnel, je pense pas que le gars son projet c'était aller au bois de boulogne et voir une chorégraphie et une comédie musicale devant lui pour une pub de vêtements. Je pense qu'il voulait autre chose. C'est les pubs des années 80, qu'est-ce que tu veux y faire ? Dans 10 secondes, cet homme va utiliser sans le savoir le nouveau mini-mire. Maintenant ce qu'il me faudrait, c'est un spécialiste. Tu l'as ! Liquide vaisselle moumoune. Et c'est parti. Nouveau mini-mire plus concentré. Et voilà le travail ! Sublime ! T'as encore rien vu ? Liquide sol moumoune. Oui, bien sûr mon chéri. Jamais ça n'a bruyé comme ça. Oh non, tu es merveilleux. Liquide vitre, j'attends. Tout de suite mon chéri. Admirable, non ? Poqué le maison. Le spécialiste. Nouveau mini-mire, que diriez-vous d'un vrai spécialiste dans la maison ? Oui, je comprends. Tu vends un produit ménager. Par contre, je comprends pas cette réaction en mode spécialiste moumoune, c'est moi. Je sais pas, mais moi dans ma tête, je vois ça. Liquide vaisselle moumoune. Liquide sol moumoune. Petit préservatif moumoune. Liquide vitre, j'attends. Satan connaît déjà le premier effet qui se coule. Le bonbon à la menthe qui rafraîchit. Et voici le deuxième effet qui se coule. Le lapin ! 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 Alors là, les scénaristes qui ont écrit ça, franchement, j'vous adore. Parce que, moi, honnêtement, j'ai tapé ma p'tite barre tout seul. Ça m'a vraiment fait plaisir, j'étais en mode Bah des pubs comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, il en manque réellement. Mais sinon, allez, passons à la prochaine pub. Ils vous ont encore volé votre Nesquik ? Vous en faites pas ? Allons-y ! Par ici, le Nesquik. Nesquik, on en a eu d'énormes envie. On se fait chier. Je suis désolé, mais regardez ça. Y'a pas de musique de fond. C'est réellement, en fait, pour moi, le charme d'une pub et d'une vidéo, un truc comme ça, si, il faut toujours avoir une petite ambiance de fond. Même si tu veux pas mettre de musique, au moins tu mets un petit bruit de fond qui court. Parce que, imaginons, là, je vous donne un exemple. Moi, là, j'enlève la musique de la vidéo tout de suite. Et là, je parle comme ça. On se fait un peu chier. Bah, pour être honnête, moi, là, je suis pas dans mon mood de... Eh oh, y'a la musique et tout, c'est l'ambiance, voilà. Mais moi, je sais que si je mets une musique de fond sur cette pub, la musique sera beaucoup plus plaisante à regarder. Et je vous parie tout ce que je veux. Et même n'importe quelle musique. Oui ! Il vous a encore volé votre Nesquik. Allons-y ! Oui ! Il vous a encore volé votre Nesquik. Allons-y ! Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en chœur. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Alors cette pub, pareil, je me suis dit, tiens, c'est sympa, c'est une bonne pub et tout. Franchement, ça a l'air. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas. D'où tu chopes une meuf avec un torchon comme ça ? Mais dis-moi, tu veux la buter au passage ? Mais pourquoi tu fais ça ? Tu veux du café ? Avant, j'étais moche. Ma vie était un enfer. Je l'ai rencontré, il a tout changé. J'explore. D'une main, je vaporise. Ça m'abuse. Un coup d'éponge, c'est propre. J'exfour, il agit à fond. C'est chouette, la vie. Alors, qu'on m'explique. Mais le côté suicidaire de la meuf dans cette pub, il est infini, sérieusement. Elle est vraiment déprimée, cette meuf. En fait, j'ai juste l'impression, c'est soit elle est en grosse déprime, soit elle est sous LSD. C'est chouette, la vie. En mode, je ne sais pas, moi, la pub, je la vois comme ça. Avant, j'étais moche. Mais maintenant, c'est différent, grâce à ce produit. Je suis belle. Oui, très très belle. Je me délecte de ce produit dans tous les sens de telle. Ah, je suis belle, grâce à Sif. Merci Sif, anti-bactérien. Et sans j'appelle. Ah, pour préciser, la qualité de ce costume est aussi très recherchée. Ne soyez pas étonnés. Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. Impulse, c'est à la fois un parfum très féminin et un déodorant fidèle. Impulse, le parfum de toilette déodorant. Quand vous le portez, tout peut arriver. Je les attends, mes fleurs, connards ! Honnêtement, à l'époque d'aujourd'hui, aucun inconnu va venir vous offrir des fleurs dans la rue. Mesdames, messieurs, si ça arrive, fuyez. On ne sait pas, c'est quel énergumène. Ceci est la meilleure pub de tous les temps. Non mais elle m'a fait hurler de rire. En fait, tout est expliqué. Un tabouret. Hémorroïde. Voilà. Je ne sais même pas quoi dire sur cette pub. Franchement, elle me fascine. Darling, c'est son toilette. Le matin, quand elle en met, tout autour, c'est... Et puis alors, c'est... C'est... Oh, j'aime, j'adore. Aux toilettes, darling, c'est son... Alors, je veux savoir, c'est quoi cette façon de renifler ? Pourquoi, en fait, cette façon de... Moi, ma vision, quand j'ai vu cette pub, j'attendais juste qu'il y ait un gars qui débarque comme ça. Et puis alors, c'est... Oh, j'aime, je danse. Et voilà de la purée mousseline. Encore ! Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi, je fais un petit dans le camp pour mettre tout du jus dedans. Ah, je vais en manger tellement. Qu'est-ce que je vais voir comme un géant ? Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline, on en reprend. Bah voilà. Après, moi, je me dis, pour une personne qui vit seule, c'est pas ouf. Encore ! Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi, je fais un petit dans le camp pour mettre tout du jus dedans. Ah, je vais en manger tellement. Qu'est-ce que je vais voir comme un géant ? Je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Ah oui, c'est vrai, je vis seule. Purée mousseline, on en reprend. Et voilà, mesdames et messieurs, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de tourner cette vidéo en votre compagnie. Et du coup, aussi, j'ai bien aimé découvrir ces pubs des années 80 et de donner mon avis. En fait, j'adore faire ces vidéos réactions. Vraiment, c'est un concept que j'adore faire. Parce que toujours, j'arrive à me trouver des petits sketchs, des trucs comme ça, des petits trucs à dire. Et franchement, c'est hyper cool. Donc, écoutez, si vous aimez que je fasse ce concept vidéo, je vous laisse mettre des pouces bleus, comme d'habitude, vous abonner. Et sinon, je vous dis à la prochaine.